3, 2, 1, 0 Salut tout le monde, c'est Changeling1988 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale de toutes mes trouvailles pendant le mois de janvier et début février, tout ce qui concerne Nintendo, console Nintendo, donc il y a des trouvailles de chez Cache Converter, vous en avez de internet et vous en avez une autre un petit peu plus spéciale mais ça je vous expliquerai quand j'y arriverai. Donc on commence par un lot ici de Nintendo 64, donc en jeu on avait Snowboard Kids, on avait Pokémon Puzzle League dans un très mauvais état, ça c'est dommage mais enfin c'est pas grave, on avait Mario Golf, donc ça c'est pas mal, je l'avais pas, on avait Blast Corps, je connais pas du tout ce jeu, si quelqu'un connait qu'il hésite pas à me donner son avis, on avait Micro Machine 64, donc ça moi personnellement j'aimais beaucoup la version sur Game Boy, je sais pas du tout si c'est à peu près la même chose mais je me suis éclaté sur ce jeu, on avait le Superman sur N64, donc apparemment c'est une grosse dope ce jeu, d'après les joueurs du grenier on voit qu'ils le testent et apparemment il est vraiment très mauvais, on avait Mario Party 3 et Mario Party 1, donc vous voyez quand même presque que des bons jeux, et donc l'annonce c'était sur un site ici en Belgique, pas très loin de chez moi, une demi-heure de route, et donc sur l'annonce il y avait également ceci, une Nintendo 64 Pikachu, donc ça c'est super super bien pour la collection, c'est ma deuxième, mais simplement je vais peut-être la mettre de côté pour l'échange ou quelque chose comme ça, on verra bien comment je vais faire plus tard, on verra. Alors ici vous aviez également une manette, donc en très bon état, le stick va super super bien, je l'ai testé, évidemment elle fonctionne, j'avais déjà testé chaque personne chez qui je l'ai acheté, et alors on avait tous les câbles, mais ça ils sont restés dans le carton, et donc pour ce lot j'en ai eu pour 35€, donc vraiment très très bonne trouvaille, surtout la N64 Pikachu, on commence à en trouver de moins en moins, elle commence à être ultra cotée, donc c'est vraiment une très bonne trouvaille. Ensuite, je vais continuer par une petite trouvaille ici au cash converter, hop, donc c'est un lot de 12 jeux NES, c'est pas des grands jeux, mais en fait ils étaient pas chers, donc c'était 2€ pièce, on avait Match Rider, on avait Kung Fu, on avait Fusters de la famille Adams, donc ça pareil, joueur du grenier il le teste, je crois, dans un épisode, on avait Ferrari Grand Challenge, etc., on avait le Mario Bros, donc ça je suis content parce que j'avais Mario Bros et Dunk Hunt sur la même cartouche, je l'avais pas comme ça tout seul, Top Gun, je connais pas du tout, on avait les Simpsons, Bart Space Mutants, je sais pas, je suis pas très connaisseur de NES, j'ai pas eu des masses de jeux quand j'étais petit en fait, alors on avait Kickl Cubicle, excusez-moi pour mon anglais très mauvais, alors on avait Tick & Tack, Chip & Dale quoi en anglais, ça, ça me servira de monnaie d'échange parce que je l'ai en boîte, on avait le Dunk Hunt tout seul, donc comme le Mario, c'est pas cette fois-ci sur une cartouche où ils y sont tous les deux, Robocop et J-Romit, ça encore une fois c'est un jeu que je connais pas du tout, si quelqu'un sait m'en dire plus qu'il hésite pas, donc 2€ pièce, il y a 12 jeux, ça fait 24€, très content quand je les ai vus dans la vitrine, j'ai sauté dessus parce qu'il y a cache-converteur tout près de chez moi, il y en a pas beaucoup des jeux rétro, et donc ça fait extrêmement plaisir à trouver, hop là, alors on continue avec cette fois-ci, ben ça c'est une trouvaille un petit peu spéciale, c'est celle dont je vous l'ai pas parlé au début, on a la super Nintendo ici que vous voyez en boîte, dans un état, ben voilà, il n'y a pas photo, vraiment nickel, de chez nickel, hop, je vous montre l'intérieur, avec le polystyrène, voilà, une manette, la console vraiment nickel, bien grise, le câble de raccord à la TV, il manque juste le câble d'alimentation, mais enfin ça c'est pas trop grave, j'en ai plein de toute façon, et donc pour la petite histoire, cette superbe console que j'ai trouvée, j'ai un collègue à moi, qui est encore mineur, qui a fait des bêtises, il devait aller travailler dans un parc à conteneurs, en oeuvre d'intérêts généraux, et alors je lui ai demandé de regarder un petit peu ce qui rentrait, etc, s'il y a des gens qui ne jetaient pas ce genre de vieille console, et donc un jour, un samedi, il me téléphone au milieu de l'après-midi, comme quoi il avait trouvé, il ne s'y connait pas du tout, donc il me dit une Nintendo Super, donc je lui dis, oui, bien sûr, tu la prends, il n'y a pas de soucis, et le lundi, il me la rapporte au boulot, et donc il me la rapportait avec la boîte, dans un état super, j'en revenais pas, et donc je lui ai demandé s'il voulait que je lui donne quelque chose, il a dit non du tout, vu que lui il s'en foutait de l'avoir repris, et donc voilà, j'ai eu ça gratos, quoi, donc trop, trop, trop content comme trouvaille, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, parce que ça, ça fait vraiment plaisir. Et alors, une petite dernière trouvaille, ça c'est hier, pour rien vous cacher, que je suis allé au cache-converteur, et donc, à force d'y aller, parce qu'il y a un nouveau cache-converteur qui a ouvert tout près de chez moi depuis le mois de décembre, donc j'y vais quasiment tous les jours voir un petit peu ce qui se passe, et les vendeurs m'ont reconnu, je leur demande souvent s'ils n'ont pas du rétro-gaming, etc., et là, hier, je me balade dans le cache, et il y a un vendeur qui me dit bonjour, et qu'ils ont trouvé une Nintendo 64 en boîte, avec des accessoires et tout ça, et en discutant un peu avec lui, je lui demande de voir un peu les objets, et donc, il y avait une manette Nintendo 64 en boîte, on avait le Toy Story 2 en boîte, mais vraiment dans un très mauvais état, ça c'est dommage, on avait le 1080 degrés, donc le jeu de snowboard traditionnel sur Nintendo 64 dans un état impeccable, ça, ça fait très plaisir, et on avait l'expansion pack en boîte, dans un état impeccable, et donc au début, pour tout ça, il me dit 20 euros, donc d'office, je prends déjà tout ça, 20 euros, ça c'était réglé, il faut savoir que ça sur Internet, maintenant, c'est coté pas loin de 50 euros, donc ça fait super, super plaisir, et alors ils me disent également qu'ils ont une console, et il me dit 60 euros la console pour une Nintendo 64 en boîte, je trouve ça super cher, je leur dis, c'est quand même vachement cher, et puis il me dit oui mais c'est une édition spéciale, et puis alors il va me la chercher, et là, c'était l'édition spéciale Star Wars, donc quand j'ai vu ça, j'ai pas hésité, j'ai sauté dessus, est-ce que vous avez vu l'état, c'est vraiment un état incroyable, j'ai halluciné, j'ai failli sauter partout dans le magasin quand j'ai vu ça, ultra, ultra complet, je peux vous montrer, voilà, vous voyez donc toutes les notices d'époque, la console ici, le jeu Star Wars, la lime, la manette dans un état impeccable, donc j'ai cherché un petit peu sur Internet pour voir la cote de cette console, on n'en trouve nulle part, personnellement j'en ai trouvé, j'en ai pas trouvé, j'en ai trouvé qu'une, mais c'était en Angleterre ou aux Etats-Unis, je sais plus, elle était en dollars, c'était 90 dollars, donc voilà, je sais pas du tout combien on peut cotier cette console, mais en tout cas, pour un collectionneur, avoir ça, ça fait super, super plaisir. Donc voilà, c'est tout pour les gros, gros achats, je vais dire, Nintendo du mois de janvier et début février, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de toutes mes trouvailles, si j'ai fait des bonnes affaires ou pas, on se retrouve de toute façon très bientôt, on est bientôt 500 abonnés maintenant sur la chaîne, donc je vais peut-être faire une vidéo spéciale foire aux questions, et donc n'hésitez pas, comme d'habitude, vous commentez, vous likez, vous partagez, merci beaucoup, salut salut !